Coucou, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour votre vidéo Action ! Oui je suis partie à l'île et du coup quand je suis partie à l'île je vais généralement à Action parce que les Actions là-bas sont plus... comment vous dire... plus remplies, plus propres, plus rangées qu'à Paris donc j'adore y aller Du coup, j'ai pas mal craqué donc il y a des choses de chez Action et il y a 2-3 petites choses qui viennent de chez Sostrengren ou grainesse, je ne sais jamais comment ça me dit donc je vous montre tout ça de suite Premièrement, j'ai beaucoup craqué en scrap mais voilà j'ai pris des petites choses à grignoter pas grand chose ma foi, j'essaierai de vous rajouter les prix quelque part si je retrouve mon ticket de caisse à l'intérieur de ce sac parce qu'il n'est pas sûr mais voilà, des chips de légumes ma foi, elles n'étaient pas très chères à 1,15€ ou quelque chose comme ça donc je me suis dit pourquoi pas on les a goûté avec ma belle-mère et elles sont très très bonnes donc pour 1,15€ c'est très bien parce que c'est vrai que dans le commerce ça coûte assez cher je crois qu'il y a patates douces, céleri, carottes, etc, etc... très bon ! pour ma fille je lui ai repris des petits paquets comme ça, vous savez de fruits yophéisés je crois, non ? un truc comme ça, enfin bon, une sorte de fruits un peu séchés, c'est très bon, moi j'adore donc ça j'en ai pris plusieurs paquets et elle en a déjà mangé plusieurs déjà je vais y retrouver mon ticket ! au niveau scrap, ça j'ai trouvé en oraction de Belgique des lettres comme ça, j'en avais déjà pas mal avant ils avaient sorti ça il y a un an je pense, je pense que c'était encore possible mais là c'est des nouveaux motifs, donc il y a des sortes de motifs un peu noir et blanc comme ça je me suis dit que pour l'album de mon fils ça serait parfait et ces motifs là, un peu rose, vert, jungle, voilà pourquoi pas, ils étaient pas chers et du coup j'en ai pris 4 pour les valises, enfin on va d'abord être, on va rester dans le scrap peut-être, on va essayer d'être organisé donc au niveau stickers, j'ai craqué pour ces lots de stickers, alors il y avait les petits cupcakes je crois que c'était 39 centimes ou quelque chose comme ça, vraiment pas cher celui-ci avec les vacances à tour Eiffel et tout, qui est vraiment très très beau et le dernier, celui-ci avec des petits motifs un peu plus enfantins j'ai aussi craqué pour pas mal de stickers, cette petite collection là, je ne sais pas si vous l'avez vu passer dans des vidéos, mais voilà, ils sont vraiment trop trop beaux moi, ça m'a fait vraiment craquer, donc voilà, j'ai pas résisté, j'ai pris un de chaque donc je vous les montre rapidement, mais ils sont vraiment très sympas ceux-là particulièrement sont très très beaux je les trouve très girly, très mignons trop cute et pour finir, j'ai craqué pour tout ce qui était comme ceci j'ai aussi des sortes de stickers un peu miroir il y avait plusieurs sortes différentes donc voilà, j'ai pris les argentés comme ceci les... toujours argentés hein ceux-là en argenté aussi au niveau or, il y avait ceux-là en couleur or et ceux-là je crois que je les ai pas... si c'est tout ? ah non, et celui-ci pardon, j'allais dire il me manque un et celui-ci en couleur or je précise que dans cette vidéo, les trois quarts des choses que j'ai acheté c'est à cause de sparkling beauty je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos parce qu'elle a fait des hauls actions que je trouve trop bien, elle a trop bon goût il y a trop de choses que j'aime beaucoup donc le sparkling fairy, non peut-être fairy je ne sais plus exactement le nom de sa chaîne mais je vous le mettrai ici et en barre d'infos mais voilà, j'adore ces hauls actions d'ailleurs j'adore plein de vidéos plein de vidéos d'elle donc si tu passes par ici, je te fais un gros bisou et du coup, c'est à cause d'elle que j'ai craqué pour pas mal de choses au niveau papeterie on fait une parenthèse dans la papeterie j'ai craqué toujours chez action pour ce truc-là qui est une sorte de pèse bagage qui va jusqu'à 40 kg un pèse bagage numérique de la marque Dunlop ça coûtait je crois moins de 3 euros et honnêtement, quand on était au Canada ça nous aurait bien servi d'avoir ça heureusement, la personne chez qui on vivait au Canada elle en avait un mais je me suis dit que pour la maison ça pourrait être pratique même si on a une balance mais ça c'est vraiment pour les bagages c'est pratique et c'était pas cher et des nouvelles étiquettes à bagages trop cute comme ça parce qu'on a acheté des nouvelles valises et on a bidouillé des choses pour le Canada mais j'aimerais bien des belles étiquettes il y en a une pour moi et une pour ma fille parce que moi je n'en voulais pas au niveau gadget aussi qui n'est pas à papeterie j'ai acheté ça oui j'ai craqué devant le packaging trop mignon de ce truc-là je ne sais pas ce que vous allez en penser je ne sais pas si ça vaut le détour je ne sais pas vraiment je ne sais pas attendez en tout cas pour faire un cadeau c'est plutôt mignon est-ce que c'est doux oh ils sont super doux ils sont trop mignons trop doux et voilà j'ai craqué je ne voulais pas les acheter sur aliexpress etc parce que moi je ne suis pas hyper je ne compte pas sur aliexpress mais là devant mes yeux ils étaient là je n'ai pas résisté du coup je ne sais pas si je m'en servirais mais au moins voilà je les ai c'était un peu autour de 3 euros ça c'est trop mignon je trouve donc Axiom ils font des trucs vraiment sympa j'ai en pris des trucs comme ça pour coller vous savez les roll-on double face pour tout ce qui est papeterie j'ai pris un brûleur pour mes bougies parce que le mien enfin un brûleur un allume bougie ou un allume gaz voilà je cherchais le nom parce que le mien il commençait à rendre l'âme et deux coques d'iPhone ben ouais elles étaient trop belles j'étais obligée de les prendre d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si une vidéo sur mes coques d'iPhone vous dit parce que je sais que c'est une vidéo que j'avais faite il y a très longtemps et ça vous avait beaucoup plu donc est-ce que ça vous dit et voilà donc là pour l'iPhone 7 elles sont trop belles elles brillent enfin voilà j'ai hâte d'en mettre une des deux sur mon iPhone je ne sais pas laquelle peut-être celle-ci où il y a écrit Dream Big Work Hard j'ai craqué pour des body pour mon fils à manches courtes parce que quand il a fait un petit peu chaud c'est vrai que c'était pas mal d'en avoir c'est taille 86-92 et ils étaient comme ça mais je les ai déjà mis à laver déjà mis à mon fils donc les voilà et j'ai craqué pour des petits bijoux ce qui m'arrive rarement mais là je sais pas j'avais envie de des bijoux ils étaient vraiment pas chers aussi encore une fois et ils étaient vraiment plutôt mignons mais je répète tout le temps vraiment plutôt mignons vraiment pas chers non mais la fille qui essaye de se rassurer bon bref j'avais envie de bijoux et des petits accessoires cheveux parce que ça c'est toujours utile que ce soit pour ma fille ou moi c'est toujours utile en dernier gadget qui n'a rien à voir avec la papeterie puis après je reviens sur tout ce qui est papeterie scrap c'est cette petite chose là je l'ai vu dans une vidéo d'une fille mais je ne sais plus le nom de cette fille elle présentait voilà un spray nettoyant toujours de la marque là c'est la marque Granding je crois que c'est Granding Granding je crois que c'est une marque de télé ou je sais pas quoi bref un spray pour nettoyer les téléphones portables les écrans d'ordi avec les lingettes et ça moi je voulais parce que les tout ça j'avais plus rien pour les nettoyer donc ça je voulais absolument c'est pour ça d'ailleurs que je suis allée à action on va dire à la base ensuite ce qui m'a fait craquer alors en accessoires encore des babioles comme ça toujours utile pour la maison ce que sparkling fairy je ne sais pas son prénom malheureusement m'a fait faire m'a fait acheter voilà c'est ça c'est ces petites choses là que j'ai pris pour moi et pour ma classe j'en ai pris à chaque fois deux parce que j'en ai pris un pour moi pour ma classe c'est les espèces d'aqua brush des pinceaux où vous mettez de l'eau et ça vous permet de faire de l'aquarelle ou des choses comme ça c'est hyper pratique je trouve et je ne savais pas qu'ils en faisaient à action donc je suis hyper ravie de les avoir trouvé et voilà c'est dans le rayon peinture vraiment le début du rayon scrap je préfère la préciser tout comme ces crayons qui sont des crayons aquarellables ça ça vaut une fortune à la base moi j'en avais acheté il y a au moins 5-6 ans même plus ou moins 10 ans j'en ai une grosse palette que j'ai dans ma classe d'ailleurs mais qui est vraiment très usée que j'utilisais avec mes élèves ça m'avait coûté hyper cher la palette donc là je suis ravie j'en ai pris deux c'est des petites mais bon c'est toujours ça et dedans il y a 10 couleurs différentes et c'est des crayons aquarellables si je ne me trompe pas logiquement vous coloriez avec et après vous mettez de l'eau et puis ça devient un effet aquarelle donc voilà comment ça se présente et vous avez donc pas mal de couleurs elles sont vraiment plutôt jolies vraiment plutôt jolies un tag plutôt vraiment plutôt j'arrête ça pour la calligraphie j'ai craqué pour ce petit kit je me suis dit pourquoi pas tenter avec une sorte de comment on appelle ça stylo plume stylo plume comme au collège avec différentes tailles de plumes donc je me suis dit pourquoi pas et en plus ils ont mis l'encre noire donc voilà pourquoi pas me lancer ça j'en ai pris qu'un parce que je me suis dit est-ce que je vais l'utiliser pour mon planner ou pas mon bled journal je vais dire on verra on arrive au bout on arrive au bout il reste aussi pas pétri j'ai craqué pour ce petit ces petits tampons transparents comme ça forme cactus parce que c'est vraiment pas ce que j'ai dans ma collection de tampons et comme j'ai pas mal de petites choses cactus et que j'ai un traveleur si vous avez pas vu mon haul Michael ce qui est vraiment un haul pas pétri pour celles qui sont fans je vous mettrai le petit i quelque part ici bah dans mon haul Michael j'ai acheté un traveleur note avec des cactus et du coup je me suis dit que j'allais me faire une petite déco peut-être cactus j'allais vous faire ça bien sûr en vidéo j'espère que je vais le faire et réussir à avoir le temps de faire ça mais c'est dans mes projets ensuite bah tout dans le thème cactus j'ai trouvé ces papiers là d'ailleurs c'est de même ah oui c'est de même ah oui il y en a un pour moi et un pas pour moi j'ai craqué pour ce petit papier là que je trouvais magnifique avec des cactus vous savez il y a une sorte de folle donc il y a des cactus il y a le côté un peu voilà tipi de indien des plumes ils sont vraiment magnifiques voilà je l'ai trouvé vraiment très très beau est-ce qu'il y a des... alors où sont les cactus ? ah ils sont là les cactus regardez moi ça c'est trop beau il est vraiment vraiment magnifique ce carnet donc j'en ai pris qu'un il y en avait plein plein de sortes différentes mais j'ai été raisonnable j'en ai pris qu'un parce que je savais que j'allais l'utiliser vraiment très prochainement et là j'ai été un petit peu moins raisonnable j'ai pris tous ces blocs de papier qui sont... alors comment vous expliquez ? ils appellent ça blocs de papier de luxe vous avez au départ des... des sortes de... de... comment on pourrait appeler ça ? des die-cuts un peu voilà vous les détachez ça fait des die-cuts donc plusieurs pages de die-cuts des pages de vélum vous savez du... papier de calque avec des écritures comme ça il y en a deux des papiers tout simples voilà que vous pouvez utiliser dans vos créations donc là il y en a pas mal hein donc les papiers bon on va dire c'est pas ce qui m'a fait craquer hein et une page de stickers à la fin donc je trouvais les kits plutôt pas mal réfléchis et il y avait plusieurs thèmes différents donc là celui-là je l'ai pris qu'en une fois parce que c'était pas celui-là que je préférais un peu le thème love il se présente comme ça vous pouvez le reconnaître en fait à chaque fois ici ça change un petit peu c'est euh... avec le papillon et le... le cerf-volant donc on va dire le thème love qui est ma foi pas mal je vous montre ici le thème e-book était vraiment sympa donc pareil vous retrouvez un petit tibou ici donc si vous en cherchez je crois qu'il y en a 4 différents celui-ci pareil avec des sortes de die-cuts vraiment euh... il faut un petit peu rêver quand même hein avec les licornes tout ça donc pour ceux qui aiment bien toujours les papiers transparents velum les feuilles de papier euh... tout simple que vous pouvez utiliser dans vos créations qui sont ma foi plutôt jolies hein les papiers regardez j'aime beaucoup avec des motifs un peu géométriques et à la fin comme euh... l'autre des stickers donc ça plutôt sympa le 3 la troisième sorte c'était celle-ci avec une petite euh... biche là une petite bambi ici et euh... un peu plus thème tipeee euh... avec les plumes etc donc j'aime beaucoup euh... c'est vraiment un qui était vraiment très bon vous avez vraiment beaucoup de pages hein regardez-moi ça ils sont vraiment trop beaux je vous montre pas toutes les pages mais vraiment trop 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 jolies euh... pensez-vous dans celui-ci il est trop beau toujours deux pages avec du... des écritures en transparence feuille calque des papiers qui sont vraiment très beaux euh... sur la chaîne de Sparkling Fairy elle euh... elle vous détaille tout hein vraiment moi je le fais rapidement mais elle vous détaille tout et... pour finir une page de stickers qui est juste magnifique encore une fois donc là pour ça euh... merci merci à elle qui m'a fait découvrir ça parce que je pense que je serais passé totalement à côté et le dernier que j'ai pris donc le quatrième je crois que c'est... voilà le... la biche et celui-ci avec le flamant rose je les ai pris en double parce que vraiment ils étaient trop trop beaux celui-ci avec donc une petite un petit flamant rose ici si vous voulez vous repérez il est comme ceci avec les die-cut comme ça un peu plus estival euh... printanier frais on va dire moi je les trouve vraiment frais ils sont très beaux y'a rien à dire ils sont vraiment trop beaux oh la 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 ils sont magnifiques regardez oh la la je suis fan je suis fan je suis fan j'ai arrêté de le dire parce que ça va vous saouler mais je suis fan et euh... les pages encore une fois d'écriture en transparence les pages de papier voyons voir s'il y a des papiers qui... ceux-là ils sont un petit peu moins sympa au niveau des papiers c'est pas ce que je préfère et la page de stickers à la fin qui est vraiment magnifique donc voilà pour ces carnets qui sont vraiment très très beaux on va finir avec sauce trend grain où j'ai acheté 2-3 petites choses pour ma fille j'ai lui acheté ça parce qu'elle voulait absolument pour sa chambre pour sa chambre n'importe quoi pour sa cuisine à elle sa petite cuisine donc démanique vraiment pour elle et je me dis que si elle cuisine avec moi ça pourra faire style elle est comme maman et j'ai craqué dans pas mal pas mal pas mal de petits stickers il y avait vraiment pas mal de choses donc je vous montre ça donc ceux-là qui étaient à 64 centimes ceux-là pareil là qui sont des sortes de stickers un peu que vous pouvez colorier à 1,24€ ceux-là avec des animaux des choses ça c'est pour le planer vraiment parce qu'ils sont très sympa à 1,9€ ceux-là avec des petits nœuds trop girly un peu foil comme ça ils sont vraiment très sympa à 1,08€ ces petites feuilles d'érable parce que je me suis dit que ça pouvait servir dans mon album sur le Canada ceux-là avec du gol ils étaient trop beaux j'étais obligée de les prendre à 84 centimes pièce donc voilà pour le planer tout ça ne vous inquiétez pas je vous prévois des vidéos planer j'essaye juste de trouver le temps de faire tout ça pour mes élèves si vous vous suivez un peu mes weekly vlogs ou mes vlogs maîtresses tout ça je vous mettrai mon dernier weekly vlog ici j'ai une classe de CP et du coup j'achète des fois des petites choses pour eux donc ces petites choses-là pour faire des petites créations avec eux à 69 centimes ce petit kit-là qui est trop mignon vraiment très girly très cute un peu enfant et tout à 1,38€ alors je ne sais pas exactement les formes qu'il y a dedans mais bon je me suis dit que c'était plutôt mignon avec des petits chats comme ça plutôt cool et voilà pour mon haul action et sauce train graine j'espère que ça vous a plu que ça vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager si vous aimez les hauls papeteries parce que j'avoue que j'en fais vraiment beaucoup et des créations vont arriver très prochainement sur mes lèvres pour celles qui sont habituées j'aime bien dire au début ou à la fin de mes vidéos ce que je porte sur mes lèvres je trouve ça plutôt cool de la part de Urban Decay j'avais reçu ce petit produit-là je vous l'avais montré dans plein de vidéos je vous continue à les tester et à les adorer ce sont les Urban Decay donc les vis 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 lipsticks vis lipsticks voilà si je me trompe pas c'est la teinte menace et elle est juste sublime c'est un rose qui pète hein je pensais pas du tout aimer ce genre de couleur mais voilà je trouve que elle me donne un teint frais je sais pas si c'est le cas ou pas mais voilà je trouve que ça réveille un peu mon teint et c'est plutôt cool donc j'aime bien mettre ça voilà dans mes vidéos mais j'aime bien mettre ça aussi au quotidien maintenant j'essaye de mettre ça ben là on est vendredi c'est un jour où je travaille pas donc je me fais un peu plus plaisir que les jours où je travaille si vous avez suivi mon weekly vlog vous allez voir que j'ai pas beaucoup de rouges à lèvres comme ça tous les jours parce que au travail mes élèves vont m'en parler toute la journée sinon je vous fais des gros bisous je vous dis à très très vite salut